Ce midi, Didier Porte voulait nous présenter un nouveau ministre qui gagne à être connu. Oui, vous savez que nous avons un nouveau ministre de l'intérieur, Bruno Leroux, il s'appelle. Alors je suis comme vous, je ne le connais pas très bien, mais il a l'air formidable. Par exemple, la semaine dernière, il est allé en visite officielle aux illuminations de Noël des Champs-Elysées. Déjà, on sent le ministre qui colle à l'actu. Tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de policiers pour sécuriser l'endroit. Et c'était eux, bien sûr, que le ministre était venu saluer. En plus de serrer des mains, Bruno Leroux s'est fendu d'un petit discours vite fait, rendant hommage, je le cite, aux membres des forces de l'ordre qui sont des facilitateurs de rencontres et des créateurs de sécurité. Il a appelé la population à leur témoigner de la reconnaissance de la manière suivante qu'un mot leur soit adressé, qu'un sourire leur soit adressé, qu'un remerciement leur soit adressé parce que le travail qu'ils font est remarquable. Fin de citation. Des facilitateurs de rencontres et des créateurs de sécurité. J'adore. Ça, c'est typique des socialistes au pouvoir. Quand ils n'ont pas le budget, ils compensent sur le vocabulaire. Tu t'imagines place de la nation en fin de manif au moment de la dispersion. Schlac ! Aïe ! Schlac ! Oouille ! Mais enfin, arrêtez avec cette matraque, espèce de brute ! Je ne suis pas une brute, monsieur, je suis un créateur de sécurité. Schlac ! Aïe ! Mais bon Dieu, arrêtez de me cogner dessus ! Je ne cogne pas, monsieur, je crée ! Schlac ! Oouille ! Mais lâchez-moi ! Où est-ce que vous m'emmenez ? En tant que facilitateur de rencontres, on va te présenter au juge qui va te mettre en examen pour outrage à agent en pleine création. Tiens, prends ça, salle gauchiste ! Schlac ! Aïe ! Mais enfin, comment voulez-vous que je sois gauchiste ? Je travaille pour Anne Roumanoff. Elle a fait Sciences Po avec Jean-François Copé. Schlac ! Etc. J'ajoute que je ne suis pas certain que la recommandation du ministre d'adresser des sourires aux forces de l'ordre pour leur exprimer notre connaissance soit aussi judicieuse qu'elle n'y paraît. Service ! Rangez-vous sur le côté, s'il vous plaît ! Papier du véhicule, permis de conduire, attestation d'assurance ! Il y a quelque chose qui vous fait rire, monsieur ? Ah non, pas du tout, monsieur l'agent ! C'est juste que 20 km au-dessus de la vitesse autorisée, en pleine agglomération, en proximité d'une école, ça vous amuse ? Ah mais jamais de l'avis, c'est juste que... C'est moi, peut-être, que vous trouvez drôle. L'uniforme, la casquette, c'est ma casquette qui vous fait rire. Ah non, surtout pas, monsieur l'agent, je riais pas. Je vous faisais un sourire pour vous remercier... Pour me remercier de vous coller 90 euros d'amende et de points en moins sur votre permis. Arrêtez votre moteur, monsieur. Mais non, je suivais la recommandation du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a recommandé d'accélérer quand on passe devant une école. Je vous ai demandé d'arrêter votre moteur, monsieur. Sortez du véhicule immédiatement. Non, s'il vous plaît, monsieur l'agent, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Vous êtes en train de me passer les menottes ? C'est pour rire, monsieur. Mais lâchez-moi, c'est un malentendu. Ah non, pas la matraque ! Schlack, aïe, schlack, ouille, au secours ! Etc, etc. Sacré Bruno Leroux. Dommage qu'il ne lui reste que si peu de temps à passer place Beauvau. Je pense qu'il aurait pu nous faire sinon rire, au moins sourire. Robin, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anna Romanov.